hier en ce trou sur Notre-Dame qu'on n'arrive pas à réparer la pièce commandée. Bon, trop petite explication du porte-parole de la Ville. Il nous manque un pied en longueur, deux pieds en largeur. C'est une erreur inacceptable, mais c'est une erreur humaine. Ça nous arrive à tout le monde. Est-ce que c'est de l'incompétence? Absolument pas. On s'est fait avoir, parce qu'il y a eu une conversion d'un système métrique au système impérial. On s'est fait avoir comme des débutants. On a fait patate devant le Lafleur. On l'a échappé, là. L'humour à la rescousse de l'inexpérience. Il y avait les mots pour le dire, M. Sabourin, mais entre nous, cette affaire du trou béant devant le Lafleur, avouez que c'est fort en ketchup, Paul. On a l'impression qu'il nous sert toujours la même poutine, vous ne trouvez pas. Il y a d'autres pas moins que comme erreur, elle n'est pas banale, celle-là. Bon, oui, il y a l'humour. Je trouve que M. Sabourin est exceptionnel. D'abord, la franchise, c'est correct. Il ne tente pas de maquiller tout ça. Il y a d'autres pas moins que ce trou noir, en quelque sorte, embête des milliers et des milliers de personnes à chaque jour depuis plus de six mois maintenant. Puis, tu sais, je pense qu'il faut en rire pour ne pas en pleurer. Carrément. Mario, la pièce a coûté 20 000 $ en passant. Il paraît qu'on va la réutiliser quelque part. Mais on ne sait pas combien de temps encore les pauvres usagers de Notre-Dame auront à endurer les bouchons. Non, parce que c'est une pièce qui est faite en fonderie, donc sur mesure. Et la fonderie disait avoir besoin de 20 semaines. Donc là, on l'attend depuis 20 semaines. Elle a été livrée à temps, mais en 20 semaines. Et donc, ça veut dire que si on repart à zéro avec une nouvelle commande, dans l'espoir optimiste que la commande, cette fois-ci, les mesures soient bien prises, c'est 20 autres semaines. Tu sais, le 20 000 $ de la pièce, sincèrement, c'est du change. Le vrai coût, avez-vous pensé au coût social, au coût, le temps perdu par les automobilistes multiplié par le nombre de matins? C'est incroyable, le gaspillage de temps utile de gens qui iraient faire un travail utile, qui perdent leur temps dans leur véhicule. Mais moi, je suis toujours quand même... Tu sais, bon, aujourd'hui, on prend ça avec une certaine légèreté. Je suis toujours renversé au Québec sur avec quelle légèreté, dans les chantiers et tout ça. On gâche la vie des autres, on fait perdre du temps aux automobilistes, on fait perdre du temps à des mères et des pères de famille. Puis c'est pas si grave que ça. Oui, Emmanuel. C'est de la nonchalance, tu sais. Et c'est ça, un peu, le problème. On a un petit problème de conversion. Je comprends que c'est pas comme à l'époque où on a passé de l'impérial au métrique puis qu'il y a des avions qui sont tombés du ciel. Mais n'importe qui va sur Internet, il y a un calculateur qui te le fait, puis c'est parfait. Fait que j'ai vraiment de la misère. Moi, il va falloir qu'on m'explique comment on a réussi à se tromper dans la conversion. Mais peut-être qu'il faudrait que les employés de la Ville de Montréal fassiennent la phrase que me dit mon mari à tous les jours quand je me mets à faire de la couture avec mon tissu puis mes ciseaux. Il me dit « Emmanuel, mesure deux fois, coupe une fois. » C'est bon, ça. C'est très, très bon. De la honte à la fierté. Prenons un petit moment pour célébrer ensemble le succès interplanétaire à venir de notre génie du 7e siècle. Vous le voyez, Denis Villeneuve, qui est en train de parler à Christine. En ce moment, ça ne peut pas être plus direct que ça. Et là, je vais faire des jaloux parce que j'ai vu d'une, deux hier en projection de presse. Chanceuse. On va s'en rencontrer demain matin. Vous verrez ça aux 17h demain. Alors, fermons la parenthèse promotionnelle. C'est la première ce soir à Montréal, donc tapis rouge et tout le tralala. En l'absence de Chalamet qui est malade. Vous avez vu les critiques du tir en bique Villeneuve qui est comparé à Kubrick, au Spielberg de ce monde. C'est pas rien, là, Paul. J'ai hâte d'entendre la critique de Sophie Thibault. C'est vrai que c'est bon, jusqu'à maintenant. Prodigieux. C'est prodigieux, hein? Oui, c'est ça. Oui, parce que Villeneuve, la première version de Dune 1, c'est assez particulier. On voyait son empreinte. C'est un film qui n'a pas eu... C'était pas la recette d'Hollywood pour ce genre de science-fiction, mais c'est du Denis Villeneuve. Moi, ce que j'entends, c'est que le deuxième est exceptionnel parce que là, il a installé ses personnages et là, maintenant, tout ça se déploie. Moi, je sais pas si c'est moi, mais quand j'ai vu... Parce que Villeneuve, évidemment, est un maniaque du détail et de la qualité de l'image. Il a tourné pour que ça soit projeté en IMAX Plus, la technologie la plus avancée à disponible. Il y a un centre au Québec qui pourrait le projeter selon au maximum de ses capacités. C'est le Centre des sciences de IMAX. Moi, quand j'ai vu que la directrice a décidé que non, c'était pas dans son mandat et tout ça... Pensez-y, Villeneuve, le réalisateur le plus en vue au monde en ce moment, qui réalise probablement le film, le plus beau film qu'on puisse voir. On peut pas le voir dans toute sa plénitude chez lui, au Québec. Faut le faire. J'ai hâte de le voir, les amis. Mario, Emmanuel. Absolument. Et on va essayer de le voir sur le plus gros écran possible. Moi, quand j'entends l'anecdote sur le Centre des sciences, c'est comme s'il y avait une forme de snobisme là-dedans. De dire, nous, c'est la vraie science, c'est de la science-fiction, etc. C'était pas dans leur mandat. Ben oui, pas dans leur mandat. Peut-être que leur mandat, c'est aussi... C'est par des films d'une telle grandeur qu'on inspire aussi les enfants et les jeunes, des fois, à s'intéresser à la science. Oui. Mario? Ce qui est drôle, c'est qu'on s'en rend un peu moins compte parce qu'il est derrière la caméra. Il est au sommet de son art. Oui, oui. Comme Céline l'a été. Mais d'autres qui sont sur la... Comme Georges Saint-Pierre a été dans les combats. Il y a des Québécois qui ont atteint le sommet. Puisque lui, comme il est derrière la caméra, c'est moins visible. C'est jamais lui qui est sur scène. Mais si t'écoutes parler des plus grands connaisseurs d'Hollywood et du cinéma dans le monde, il est au sommet, sommet, sommet de cet art-là présentement. Il y a de quoi être fier quand même. Alors, merci à vous trois. Les Dindes noirs vous saluent. Essayez de ne pas les croiser nulle part. On devrait les envoyer à Longueuil. Au revoir. Au revoir. À demain.